bonjour tout le monde alors aujourd'hui nous allons faire donc des cartes sans fin pour pouvoir les mettre dedans donc là cette vidéo je pense qu'elle va durer un peu plus longtemps parce qu'on va faire ça et on va venir y coller nos pages voilà donc une carte sans fin j'en ai fait un exemple comme il en faut deux de toute façon voilà c'est une carte donc moi je vais la customiser après mais je la customiserai pas partout parce que c'est pour y mettre des photos donc voilà moi je ne mettrais pas de papier décor parce qu'après ça va être trop épais j'y mettrais juste mes photos comme ceci donc c'est une carte sans fin donc pour faire ceci et vous vous il va vous falloir huit morceaux de 16 par 8 cm j'en fais une avec vous alors ça sentira donc je prends un carte à 16 donc huit à faire d'accord là pour l'instant on en a trois mais il faut que vous en fassiez huit vous faites un pli à quatre centimètres dans la longueur tout simplement pour s'il y est en deux mais en faire un autre à 4 cm et un autre de l'autre côté à 4 cm pour faire comme ceci voilà et donc il vous en faut huit comme ça je l'ai fait de mon côté et on se retrouve juste après ça y est nous avons nos huit papiers donc nous allons venir les poser les deux premiers comme ceci et nous allons coller les angles alors surtout ne débordez pas sur le trait d'à côté du pliage je vous montre si vous voulez vous pouvez pour bien mettre la colle partout vous pouvez bien l'étaler il n'y a pas de souci là dessus il faut faire vite pour pas que la colle est sèche on essaye de les mettre le plus loin possible donc là dessus nous allons venir le coller dans l'autre sens cette fois voilà comme ceci ça bouge on peut le prendre comme ça si vous arrivez à suivre c'est plutôt pas mal ça a glissé c'est pas évident surtout qu'on soit bien centré nous avons donc les fameux angles maintenant alors nous avons collé cet angle ci cet angle là nous allons ouvrir le pop up comme ceci maintenant que nous l'avons pris comme ça il faut mettre de la colle ici 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 et ici nous allons faire ensemble bien évidemment moi je fais des carré donc ça aille plus vite si jamais la carte pop up ça peut arriver qu'elle frotte un peu on recoupera les ongles après c'est pas un problème ça donc nous allons venir prendre ces deux là donc cette fois dans l'autre sens je ne suis pas planté si je crois que je me suis planté parce qu'on l'ouvre comme ça et j'aurais dû prendre comme ça non 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 excusez moi des fois j'ai un peu de mal je me suis fait des parce que ça il faut pas faut pas oublier ses repères on était comme ça quand on l'ouvre on est comme ceci donc ça c'est bon donc on revient coller comme ceci donc tout est parfait n'écoutez pas ce que je viens de dire je dis des bêtises voilà on essaye de se rapprocher au max après si vous voyez qu'il ya un bord qui dépasse c'est pas grave on viendra recouper après c'est pas un souci voilà voilà une fois qu'on a fait soci donc on ouvre et on envoie le papier et on a fait cela tourne encore à 90 degrés toujours 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 et donc on est comme ceci on a ouvert comme ceci on a bien se mettre à 90 degrés il nous reste les deux derniers là honnêtement on fait des carrés partout on vient recoller sur un côté on s'est enseigné bien donc on tient bien pour pas que ça glisse et on arrive à notre paquet du départ donc si on voit que ça ça sert un peu trop vous voyez regardez ici voyez ça a du mal on va venir recouper ces angles le signe a un peu de château pareil ici c'est tout ce qu'ils voyaient qui débordent qu'on un petit peu ici ça encore un peu ici voilà ça touche plus du tout assez un petit peu ici voilà et ça y est ça ne touche plus du tout du tout du tout donc nous avons fini notre carte sans fin donc ça il faut que vous le fassiez deux fois voilà donc moi j'ai ma deuxième vous mettez sur pause vous faites votre deuxième et là ici on va customiser donc comme je vous disais juste le devant pour que je les glisse parce que moi après je vais mettre des photos paysages donc concrètement ça c'est rien que je mets du papier décor plus ça sert strictement à rien alors ce que je vais faire c'est que je vais choisir une et deux jolis papiers et on se retrouve juste après voilà j'en ai fait une donc en fait j'étais obligée de couper les bords parce que sinon à plier beaucoup beaucoup trop épais même là je trouve qu'il va falloir que je raffule les bords parce que concrètement on va regarder ce que ça donne tac et on arrive sur là et vous voyez ici s'arbique si vous voyez bien la caméra donc on va recouper un tout petit peu ici parce que j'aime pas quand s'arbique c'est pour ça qu'il faut pas si vous mettez des photos moi ici je ne mettrais pas de photos c'est juste pour faire joli pour faire voir qu'on peut ouvrir et là j'y mettrais mes photos mais surtout ne mettez pas de papier décor si vous mettez en plus des photos ça sera beaucoup beaucoup trop épais ça sert strictement à rien ce que je vais faire c'est que je vais attendre que ça sèche un minimum avant de toucher donc ici je vais refaire pareil donc d'abord je la coupe en deux je ne me rappelle plus combien on va faire celle-ci ensemble comme c'est pas trop évident j'avoue 15,4 donc 7,5 7,2 elle sera en deux alors attendez je la coupe bien comme ça qu'elle soit dans mon comme ceci il faut que je la coupe en deux c'est en 15 je revérifie que ce soit ouais c'est ça donc 15,2 ah non pardon 6 7 et 7,14 donc 7,5 donc 7,7 voilà parfait ici c'est 3 souvenir 3,6 mais ici il faut que je fasse moins au milieu de toute façon il faut que je fasse 7 7,8 au milieu donc 7,8 au milieu on va faire on va faire il me semble que c'était 3,6 donc je vais rajouter un millimètre de chaque côté déjà oui 3,6 donc on va faire 3,7 de chaque côté 3,7 6 3,7 ça arrive là voilà 3,7 3,7 ici voilà je me suis débrouillé dans ce sens là voilà on va couler déjà ça voilà voilà et puis c'est pour lui vous voyez on déborde pas trop sur les rayneaux donc c'est parfait on va faire la même chose ici 3,7 alors ça c'est pareil ce sont mes mesures à moi ce ne sont pas les vôtres donc peut-être enfin ce sont mes mesures à moi c'est à dire que si vous suivez ce que je fais vous avez les mêmes mesures que moi si vous l'avez un peu agrandi c'est à vous de vous adapter par exemple si vous avez fait 16 par 16 par 9 non c'est pas possible ça oui parce que si vous voulez agrandir ce fameux cette carte il faut absolument que ça fasse un carré en fait parce que 8 8 et 8,16 donc en fait ça fait 16 sur 16 il faut absolument que la carte infinie fasse un carré enfin pour ma carte magique parce qu'après il existe des cartes magiques où quand on les retrouve à un moment donné on se retrouve avec un cube en moins alors ça je trouve ça moche moi j'aime pas après chacun ses goûts donc voilà si vous voulez faire la même que la mienne il faut agrandir pour que ça fasse un carré c'est un carré en fait carte infinie ou carte magique vous l'appelez comme vous voulez hop et voilà nos cartes magiques sont finies voilà c'est parfait là ça va beaucoup mieux et celle-ci ça je vais couper ici on en a un millimètre je vais pas trop entailler pour pas que ça aille en dessous j'ai pas envie de recommencer ma carte magique là ça va pas trop fortement je vais vérifier on le sent plus c'est parfait donc ma carte magique est finie les deux donc là on va pouvoir les mettre il faut que je pousse mon bavard absolument voilà donc ici je vais venir y coller un papier décor je vais regarder ce qu'il me reste comme papier décor j'ai un petit peu serré quand même j'avoue voilà une ici et une là hop bon je vais venir ici moi coller deux papiers décors et on se retrouve juste après voilà ça y est je vais me coller celle-ci et celle-ci maintenant on va venir coller les pages donc j'ai quatre pages et ma dernière qui est ici comme ceci quatre pages donc on va alors comment on fait donc ici concrètement je laisse à peu près un centimètre avant un centimètre après un stylo peu importe quelque chose ça y est je vais plus trouver un stylo donc moi concrètement elle fait 7 qu'un centimètre avant un centimètre là donc ça fait 7 centimètres voilà donc déjà la première et la dernière on sait qu'on va venir la coller ici donc il nous reste deux autres pages donc on peut venir ça fait deux centimètres non ça fait cinq centimètres et demi on peut mettre 1,7 et 1,7 ça fait 1,5 on peut même mettre voilà donc concrètement un centimètre 1,7 1,7 1,7 et 1,6 on n'est pas un millimètre près non plus donc 1 centimètre 1 centimètre voilà il y a 5 entre les deux donc 1,7 1,7 et là il y a 1,5 1,6 pardon voilà hop donc on va venir pouvoir venir sur nos repères on va venir coller les pages ah oui il faut qu'on regarde aussi c'est simple il suffit de suivre la hauteur de ceci alors surtout vous ne collez pas les 0,5 des enceintes on ne colle que le 1 centimètre ah oui ça c'est la dernière alors que je ne me trompe pas parce que moi je serai capable de me tromper la première page on va venir la chercher on va la positionner ici donc on va coller les 1 centimètre sur nos petits traits verts qu'on se repère voilà il faut bien attendre que la colle elle sèche c'est très 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 important là vous voyez moi je touche et il faut surtout pas il faudrait même mettre du poids et attendre 5-6 minutes moi je vais attendre juste que ma colle elle prenne il n'y en a pas pour longtemps au pire des cas chacun peut faire ça de son côté on se retrouve dès que j'ai fini de coller la première page voilà donc j'ai fini de coller elle a bien pris bon finalement ça a pris quoi une minute une minute trente il faut bien appuyer pour être sûr parce que moi comme j'ai collé du tissu le carton et tout c'est vachement plus épais donc il faut être sûr que ça voilà que ça colle bien c'est tout allez venir hésiter appuyer même avec la raclette voilà on peut venir coller la deuxième page ah oui j'ai oublié de faire ceci bah c'est pareil on le fera après ça de toute façon je vais y mettre un joli papier une jolie carte comme ça je vais venir fixer ça je colle la deuxième page pareil sur les traits ici et ici et on se retrouve juste après bon on va le faire ensemble comme ça au moins il n'y aura pas donc j'ai collé je me mets bien sur mes petits traits verts moi je trouve la raclette c'est bien pratique pour faire les grosses surfaces mais les petites je préfère le petit couteau surtout pour ne pas que ça bouge ça commence à prendre et on vient là un peu simple très très bien 0,5 d'aisance ils ne sont rien positionnés parfait on va pouvoir coller l'autre alors la troisième page donc pour que ça aille plus vite je racle la colle j'en mets bien partout et je racle l'excédent si ça va plus vite à coller parce que quand il y en a trop ça glisse et ça met un ton fou à sécher donc voilà alors j'aime bien mettre de la colle mais j'avoue que des fois j'en mets peut-être un peu de trop allez on se repositionne bien je vais positionner zut j'en mets un peu plus raide je vais mettre du temps à le commis et puis en plus je détache le papier avec mes doigts parce que j'ai mis à plein de colle voilà donc là ça a collé c'est parfait j'appuie bien ici malgré que j'ai raclé j'ai quand même mis trop de colle je suis trop forte voilà donc là au moment je n'hésite pas sur le 0,5 on appuie bien et après on va bien racler voilà et on fait en sorte que le 0,5 voilà et la dernière page c'est un 분 et c'est bon c'est bon c'est bon c'est ok je suis bien positionné, ça glisse et j'ai oublié de racler. On appuie bien sur toi. Alors là, vous voyez, celui-là qui est arrondi va bien servir. Voyons voir, vous voyez, ça ne sort même pas. Notre petite langue qui dépasse de la page, en fait, ne sort pas de l'album, donc c'est parfait. Voilà. Donc, nous avons fini notre album, donc on va bien attendre que ça se sèche par contre, on va éviter de trop le manipuler. Maintenant, je voudrais le décorer, c'est très joli. Ça, il faut que je finisse ça, donc ça, on va le finir ensemble et après, je vais le décorer. Je ne sais pas si je le décore hors caméra ou avec vous, j'avoue que je n'en sais rien. ça, ça ferait chouette, ça ferait vraiment chouette. Je vais mettre ça ici, je vais peut-être faire une autre carte pop-up, je ne sais pas. pour mettre en avant, je ne sais pas si je fais une autre vidéo, j'en sais rien. Je ne sais pas, je vais voir ça, je vais méditer ça. De toute façon, là, on va faire ça concrètement. Celui-ci mesure donc 15,2, donc auquel je rajoute 2,5, 15,7 sur 15,7. Bon, c'est pas grave, je vais prendre la main. Voilà, il faut que je vienne coller les aimants. Alors, hop, on va mettre ça dessus. Ah, je me suis trompée, je me suis trompée de sens. Et bien voilà. En fait, il faut que je vienne la coller. De l'autre côté, c'est pas grave. Donc ici, comme ça, je vais pouvoir voir où je me mets, au milieu. Ici, je suis parfait. Je vais en descendre un tout petit peu ici. Voilà, ici, je suis à 2,5. Voilà. Je suis parfaite. Tu es mieux. Donc, on va coller ici. Et du coup, pour le coup, ici aussi. Voilà. Je pense que je suis pêtre. J'ai rebougé un tout petit peu, mais ça doit aller. tout petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on va le prendre délicatement pour pas que les aimants glissent. Et je vais mettre un clé ici, tout doucement. Voilà. Voilà. C'est parfait. Hop. Comme ceci. Les aimants ne se voient même pas. Il faut juste un petit peu appuyer dessus, mais sans trop forcer, sinon ils vont oser. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je refais autre chose ? On pop-up. Ou alors, je mets juste du papier décor. Ou même ici, pour y glisser tout simplement des feuilles. Oui, c'est pas mal ça. Je vais venir y glisser. Je vais couper tout ce qu'il me reste de décoration ou des choses comme ça. Parce qu'il me reste pas mal quand même. Vous voyez, il me reste les petites cartes là. Les grandes cartes. Ceci, je n'en ai fait aucune. On mixe un peu. Voilà. Ceci, je vais en couper. Je coupe celle-ci. Je coupe les petites. Et on se retrouve juste après. Donc ici, j'ai décidé de rajouter. Je préfère prendre en caméra. Ici, j'ai fait 15,5 sur 16,5 auquel j'ai fait un pli à 1 cm. Par-dessus cette page-là, je décide de remettre un papier décor qui va être comme ceci. Et je vais déjà coller ma... Oh merde, on ne voit pas trop le lisse. Bon, je retaillerai un petit peu, c'est pas grave. Donc, je vais venir coller 1 cm ici. Ici, il faut que ça gose 3 cm. Voilà. Ici, il faut que ça gose 3 cm. Ici, 3 cm pareil. Voilà. Je vais venir vérifier. Voilà. Donc, 3 cm. Et donc, 3 cm. C'est parfait. Voilà. Ici, je vais venir coller l'aimant. Donc, la vidéo, la risque de tenir plus longtemps parce qu'en fait, on va... Hop. Voilà. Concrètement, comme ça, c'est fait. Hop. Les mains est collées. Maintenant, il s'agit qu'il fallait que je retaille un tout petit peu. Là, je vais retailler 1 mm. Et en haut, 1 mm aussi. Il n'y a pas grand-chose. Mais ça, vous faites ça en fonction du papier décor que vous choisissez. Parce que l'album que vous choisirez, il sera peut-être identique à celui-ci. Donc, si vos photos, elles font 5 par 5. Voilà. Vous faites en fonction de l'autre photo aussi. Hop. On retaille un peu ici. Un petit peu ici. Voilà. Ça y est. Donc, normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Ouais. Comme ça, ça crée une autre ouverture. Mais on peut cacher encore d'autres photos. Puis surtout, moi, j'aime bien coller les photos. Donc, moi, je ne me vois pas mettre une photo sur un joli papier décor. C'est pour faire beau. Et en dessous, on met des photos. Voilà. Moi, je ne mets pas des photos sur du joli papier décor. Voilà. Alors, ici, par contre, j'ai mis l'aimant au ras. L'aimant se verra peut-être un petit peu. Mais tant pis, je n'avais pas trop de choix là. Pour le coup, normalement, je fais attention. Mais là, je n'avais pas prévu de mettre ça là, en fait. Il aurait fallu que je le mette un peu plus haut. Je vais y mettre mes toutes petites pinces pour qu'elle glisse bien en dessous. Je sais que c'est bon, il y a un peu de colle. Ça glisse bien. Voilà. Voilà. Et comme ça, ici, on peut y venir y mettre des jolies photos. Donc, si vous voulez, vous pouvez remettre une jolie photo. Peu importe. Mais moi, là, je voyais honnêtement. Après, il m'en reste. Je peux. Mais bon, ça serait dommage de mettre une jolie photo. Après, par exemple, sur celle-ci, on peut mettre une photo là. Et puis, laisser se meriter. Ou alors, justement, laisser le beau paysage et le mettre là-dessus. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Même... Enfin, à vous de voir. Je vais voir, de toute façon, avec ce qui va me rester. Pour l'instant, voilà. Je vais continuer à décorer l'album. Donc, ça, c'est fait pour les mini-tortues. Enfin, la tortue là. Voilà. Ici, je vais... Alors, ici, je ne savais pas si je venais coller ou refaire une carte. Je pense que je vais faire un style de carte aussi. Parce qu'en plus, j'ai les aimants. Donc, il faut que j'en profite. Voilà. Et concrètement, même quitte à venir la faire poser ici, ça ne me dérange pas. Et revenir faire une autre carte ici. Ça ferait très joli. Donc, pareil, on prend la dimension de ça et ça. Et la carte, moi, je fais un rebord d'un centimètre. Si vous voulez refaire une grande carte, vous pouvez. Moi, c'est juste histoire de refaire un truc sympathique. Donc, je vais le voir, même dans vos chutes de papier. Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Donc, je fais ça et on se retrouve après. Ça y est. Donc, alors, ici, on vient recoller. Je ne sais plus où j'ai mis ma colle verte, mais c'est pas grave. On va coller autour. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Donc, moi, j'ai choisi de le mettre un peu décalé. Après, c'est vous qui voyez. Il vous fait trop de bons besoins. Voilà. Voilà. Ah, je suis là. Là, il y a la colonne. S'il vous dit pas. Il y a la. Parfois. Non. Oui. Non. 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 voilà donc concrètement voilà ici c'est fait aussi donc j'ai utilisé du coup il faut attendre parce que c'est très humide celle-ci ici c'est fait alors ici je voulais mettre des petites on va y voir ce qu'il me reste donc je remercie aussi beaucoup ma copine qui m'a pris tous ses restes et donc que je peux utiliser comme je le souhaite elle m'a dit attends il me reste plein et du coup elle m'a tout donné donc super impeccable merci beaucoup de vous elle a fait elle aussi un album donc sur cet album elle m'a donné tous ses restes voilà celle-ci donc j'enlève tout ce qu'il me reste donc j'enlève tout ce qu'il me reste donc j'enlève tout ce qu'elle m'avait donné donc j'enlève tout ce qu'elle m'avait donné donc je pense que j'enlève tout ce qu'elle m'avait donné alors c'est plutôt dans la mienne bon ben c'est pas grave alors je pense que j'enlève tout ce que j'enlève tout ce que j'ai à finir alors donc sur celle-ci je peux y mettre celle-ci donc ici je mets celle-ci donc celle-là je ne sais pas non trop gros ça ça peut faire sympa une, deux, trois je vais enligner sur celle-ci hop un, trois je vais mettre un petit carré ici ça fera joli même ici c'est impeccable alors du coup je vais faire comme ça voilà et je vais venir et couper ah oui c'est vrai chose ici sur celle ci je n'ai pas remis un papier d'écran il faut que j'en mette un petit manque de rigidité donc je suis en train de faire je finis cette page là le scénario computer voilà et ici je vais mettre ça là je trouve ça très joli très discret très joli ici donc je voulais mettre ceci on va y mettre ça comme ça je vais même y mettre de travers c'est la mer et sur la mer il n'y a pas de perfection dans la nature non plus d'ailleurs c'est ça voilà moi je trouve ça chouette donc ici on va y mettre la limite une carte pourquoi pas du coup s'il y en reste alors fait voir la couleur que j'ai utilisé beaucoup de bleu on va utiliser un marron sinon est-ce qu'il me reste du marron ou alors même une carte à la limite même une carte je vais mettre une carte je crois qu'il reste voilà ah bah non c'est la même on va y mettre celle ci comme ça ça va la rigidifier c'est trop de bleu j'aime pas voilà voilà voyez super facile et du coup ça va rigidifier en plus la page que je la trouvais un peu trop super impeccable et là elle vient bien derrière c'est parfait celle ci parfait là ici je remets rien d'autre pourquoi parce que ici je vais y mettre des petites photos enfin surtout là des petites photos ici voilà 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 ici je vais rien rajouter ici j'ai un peu abîmé la page donc ça m'enquiquine un peu mais je vais essayer de la couper petit ça va vraiment pas faire joli c'est pas grave je vais laisser donc et bien évidemment la page comme ceci voilà et ici il ne reste plus que ici donc ici je vais faire même pareil que l'autre on va prendre une feuille car stock et puis voilà je l'ai déjà fini bah oui alors j'avais plus de batterie ça c'est éteint mais globalement c'est pas grave je l'ai vu en meilleur la vidéo va faire déjà presque enfin même plus de 50 minutes donc je vais arrêter là c'est déjà beaucoup trop donc moi j'ai fait ça voilà voilà ça c'est ce que je vous avais dit voilà c'est celle ci je suis revenu customiser voilà celle ci j'ai juste mis une petite oui je sais pas dans quel sens vous serai enfin bon bref ici et globalement là c'est fini donc là il me reste plus qu'à faire l'extérieur donc ça ça va faire une vidéo parce qu'il y en a encore au moins pour 20 minutes au moins minimum donc je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à plus